bonjour tout le monde c'est natnats sur la dernière time en comédie de flix on se retrouve oui peut-être ouais voilà donc on venait d'entrer dans ce couloir tordu on continue dans le temple de la forêt au cas où vous soyez vous prenez garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond ça en gros va falloir regarder de temps en temps parce que sinon il ya des mains qui arrivent qui te envoie valser non qui te butent ah oui c'est vrai c'est ça ils nous auront qu'une donc il faut bien aller dans le balcon voilà je t'avais dit c'est faux en plus tu m'avais dit on a raté le balcon ah oui je suis d'accord j'avais savé qu'il nous en fallait dire avec toi ça coûte cher à partir franchement je comprends pas pourquoi il les réutilise pas parce qu'il ouvre le cadenas il enlève la clé ça c'est un rêve et puis voilà il est quand il est nouvel comme ça ah mais là si tu l'habites tu peux repasser ben non tu peux pas déjà j'ai évité les dégâts mais je dis ça et je me prends des pieds aïe aïe oh le la le con toc boit du lait ? non ça vaut pas en vente quand on aura 5h moi oh et donc c'était à gauche qu'on devait aller on devait remonter oh je suis vraiment pas doué ah bah ça tu t'es accroché à côté de la parce que tu es là ou de la nature aïe 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 c'est à dire d'être plus à droite là elle nous détecte même pas elle est un peu stupide bon ça tant mieux voilà donc dans cette salle on avait récupéré la carte ça on a dessus écoute on va dire que t'es allé là parce que zut il faut s'approcher voilà ah bah oui et donc voilà donc là après on va pouvoir transiter mais c'est bon on a des cartes de cartes et là il y a une clé en dessous dans ce jeu c'est beaucoup moins dur d'aller sous l'eau de contrôler sous l'eau pardon parce qu'on peut pas y aller enfin on peut y aller qu'en plongeant alors que dans Zelda et Mario euh dans Zelda dans Donkey Kong et Mario c'est vraiment hyper compliqué Donkey Kong et Mario c'est vraiment des jeux où il va y avoir une grande partie de l'aventure qui est un cercle mais des niveaux entiers sous l'eau dans Mario et euh dans Donkey c'est sur la mer quoi euh... pas du tout il est là il est là il est là il est juste là je t'es pas sûr donc vraiment ça change oui ouf et on doit refaire le labyrinthe parce que je suis trop bête mais là t'as plus à pousser les vlogs donc ça va beaucoup plus vite oui c'est vrai mais bon c'est vrai que t'es un peu bête on va pas se le cacher c'est bien avec les grands soleils euh... y'a un peu de brume quand même grand soleil dans un truc plein de monstres aïe pfff j'avais voulu enfoncer la porte avec ma tête c'est ça toujours aussi euh... normal aïe aïe Donc vraiment là on a pas beaucoup avancé dans ce... Mais qu'est-ce tu fais ? Bah je vais dans le labyrinthe C'est pas par là hein ? Ah si c'est par là Ah non c'est pas par là Non c'est pas par là T'as allé dans la porte en face de l'entrée Ah bon ? Oui Là c'est à droite What ? C'est pas là ? Ben C'est là le labyrinthe Bah non Mais si Mais non Mais regarde l'entrée elle est là Ça c'est l'entrée Quand on arrive on arrive par là Donc c'est bien à gauche Oh je suis perdue Oh quand même Je sais où on va C'est toi qui me fait douter C'est pas grave Oh quand même Ça arrive de se tromper c'est bon D'induire les autres en erreur En erreur En erreur ? C'est pas bon D'induire les autres en erreur c'est pas cool J'ai pas fait exprès C'est ça oui Bonne fois Bah monte imbécile C'est quoi ton problème ? T'as une échelle et tu marches dedans au lieu de monter Il voyait pas l'échelle Bah il est con T'es invisible T'étais à travers Bah je m'en fous Il a qu'à l'avoir quand même Bon c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide Bah oui Franchement T'as mis 10 minutes l'autre fois Là tu mets que 3 minutes 2 ? Ouais non peut-être 3 Il monte les échelles lentement J'aimerais bien t'y voir toi Ah non Moi non C'est très perturbant ça Pour essayer de faire un truc rationnellement Mais c'est vachement bien fait Regarde le ciel T'inquiète Oui parce que quand on active juste la visée ça suffit Oui Heureusement parce que sinon Ah oui on est direct là Oui mais Il faut qu'on traverse tout pour avoir l'arc C'est ça Oups Bon bah Comme ça vous savez qu'on va avoir un arc C'est pas grave Je suis super doué Ah bah ça va Ah mais attention il marche dans le vide Oui Mais tout va bien Rentre toi si tu vas tu meurs Bah évidemment Enfin marche pas dans le vide Tout va bien Allez mais viens C'est quoi ton problème ? Arrête d'aller dans le vide Oups J'ai failli On a vu Oups Bah on va mieux vous donner des coups dans le vide Que se prendre des coups Pas faux La musique est vraiment magnifique Salut Ah là il y en a encore deux Ouais je me suis venu Je pense qu'il y en a que un autre Tout est fait pour que tu meurs à cause de ça Ça c'est les grands ennemis principaux Dans ce temple Ouais Parce que bah c'est pas mal Ils sont bien Un look assez joli Le gars il y en a un peu marre Mais tu sais je fais pas exprès de faire les ongles Bah quand tu fais tourner ton stick et que tu fais B Ça le fait Non non je fais plusieurs fois B d'affilé très vite Ah bon ? Oui Mais les deux marches Ou sinon quand tu appuies bien longtemps Ça fait un truc super fort Voilà Que j'aime beaucoup d'ailleurs Oui oui Les bandes de choc que ça fait Quand tu le gardes assez longtemps Ça fait un truc orange Bien bien stylé Allez où ? C'est quoi ton problème ? Là normalement ça devrait être la bousson Non non c'est l'art Non non c'est l'art Sinon on peut pas lancer Pas faux Eh oui Vous trouvez l'arc des fées Assignez le en appuyant sur C Il y a trop de trucs avec des fées Bah oui Appuyez sur C pour le bandier Oui bon ça va juste l'utiliser Boomerang des fées Machin des fées Non le boomerang C'est juste le boomerang Oui mais c'est pour ça que j'ai dit boomerang des fées l'autre fois Alors je sais plus par où on est entré Par là je crois Mais de toute façon on va devoir faire les deux Donc on fait ça Alors normalement on a déjà des flèches Voilà 30 Vous voyez là c'est une portée parfaite À côté là Pardon Il y a plein de petits cercles Non mais là dans les objets Ah oui et là Par exemple les trois sorts c'est un truc relié Et donc avec l'arc ce sera relié aussi avec trois autres objets Trois autres types de flèches Les deux types de flèches Un truc relié aussi avec deux autres objets Et donc avec les deux autres objets On voit un truc en même temps Ce qui est très très compliqué Ah tiens tu fais un truc de flèche Oh bah c'est fort là toi Salut c'est chiant il est chiant le bote c'est bien oui plutôt qu'il veut mais il y a d'ailleurs je ne sais plus où qui c'est c'est un peu qui c'est le bosse si c'est bon mais quand même il faut un peu de temps pour mettre le cerveau en marche voilà donc la meilleure technique là c'est de les bloquer dans un coin comme ça ne peut pas s'en aller ensuite dès qu'elles apparaissent tu les frappes il faut pas les viser sinon elles ne réapparaissent pas mais là ça va c'est pas compliqué de ne pas les viser non c'est une fois qu'ils a bloqué dans un coin tu vois pas forcément la lanterne et le petit truc bon par contre ils ont beaucoup d'huile bah c'est c'est juste non je pense qu'on s'en fait deux dans cette vidéo bah je pense que parce que le deuxième est vraiment aussi simple je peux bouger s'il te plaît voilà qu'on a allumé une lanterne et là je crois que ça ne donne rien c'est une petite clé non justement je crois que ça ne donne pas de petite clé ici on va voir mais il me semble qu'il en faut un bon point ah bah si ok oui parce que une fois que tu as défoncé la deuxième t'as une porte après fermé par une petite clé ah oui on va peut-être exact c'est mes souvenirs c'est un peu au dessus mais c'est le contraire de l'art dans les jeux vidéo habituel ouais ça fait exprès pour te donner une bande parce que d'habitude il faut viser un peu plus haut que la cible bah là c'est un peu plus bas donc voilà quand même non on me dit qu'il ne fallait pas viser donc là il faut la lancer ça va on s'est fait très rapidement parce qu'elles vont très vite on se rapproche parce qu'elle nous fait un peu reculer et de trois coups donc il faut pas qu'elle nous pousser assez pour pouvoir partir au milieu de la salle enfin c'est pas très compliqué même cette part et de quatre coups ah oui ça c'est l'enfonce 5 non mais c'est ils sont résistants tu dis ils sont résistants hein c'est pas grave de gâter waouh on a allumé deux je sais plus si c'est un bon coffre ah bah là c'est la boussole on reprend les flèches après je crois que tu peux avoir un grand carcourt je sais plus non mais c'est pas là je pense que c'est dans un des jeux mais oui c'est dans le truc de tir oui justement bah oui bah ça doit être je pense que tu peux prendre ça et le quart de coeur peut-être quart de coeur je suis presque sûre il y a un enfant aussi il y a plein de jeux dans le marché dans le marché il y a énormément de choses oui alors voilà prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond bah regarde des coups deux secondes ouais non je sais plus où il faut aller ah vas-y je suis juste un peu bête qu'est-ce que c'est que ce couloir t'ouvre ah bah il fait une clé bah oui bon ah bah non bah non j'ai oublié il faut revenir dans l'autre alors ah mais oui c'est ça il faut revenir dans l'autre et utiliser l'arc entre l'oeil c'est ça parce que l'arc a une particularité qu'on ne connaissait pas avant ouais qu'on avait jamais vu avant bah si non le avec le beau avec le linge pierre bah ouais mais c'est un peu pareil ouais en gros ouais si en vrai t'as un peu la raison c'est le pouvoir fermer les yeux sur les oeils sur les oeils ouais sur les oeils les oeils mais t'es vachement bizarre toi non le frapper sur les oeils ça les ferme et ça les ouvre humm ça les ouvre je crois je crois pas si 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 je crois que tu peux le faire tourner enfin le remettre droit et le refaire tourner le couloir ah bah ça dépend peut-être de la couleur de l'oeil alors peut-être aussi ouais les oeils dorés je pense que qu'est-ce que je fais il y a une échelle j'espère non non il y a pas d'échelle non mais c'est obligé qu'il y a tu es juste des bruits ça va c'est pas très long heureusement voilà donc lui il est plus tourné non c'est mieux que l'autre l'autre il est tout droit là franchement quoi pourquoi faire le couloir tout droit alors un tir dans les oeils excusez moi quand même hop c'est super stylé ah ouais c'est un grand nom pour ça c'est super bon fait du jeu et c'était un des premiers jeux en 3D le premier c'est Mario 64 d'accord c'est un peu euh je sais pas de ce que tu avances ouais d'accord c'est un peu pixelisé mais euh pixelisé et hexagonal aussi un peu comme dit bris bris euh hexagone pour mp4 euh pour ce cours voilà donc on trouve la clé d'or génial c'est à dire la clé pour accéder au boss mais pardon c'était pas drôle du tout ah alors absolument pas drôle ah mais faut les buter là oui bah t'as pas le choix allez là il court derrière le gars voilà merci bon je suis vachement pas doué mais c'est bon ouais ça va sympa toujours cool on s'en va voilà donc on est juste là et et il faut passer là pour avoir une sculpture mais attends mais il y a plein de choses à faire à vous je m'en fous oh putain c'est bon je vais pas tomber je sais faire et là je tombe ah 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 une de plus on va bientôt attendre on va bientôt attendre mais je suis pas doué c'est incroyable mais c'est vrai c'est vrai non mais ah bah il est en bas ma tête est partie t'es gaffe hein tu connais ce endroit euh oui mais je déteste ça j'ai tous les petits points il faut la bloquer dans un coin c'est horrible je déteste moi oui c'est dégueu c'est des mains comme ça voilà c'est ça c'est juste des mains géantes c'est vrai tu vois qu'elle marche il y en a une petite comme si ça suffisait pas ça va t'es bien géré oui parce qu'en fait si vous voulez vous les laisser vous attaquer vous pouvez vous êtes mort c'est impossible de résister une fois qu'elles sont sur vous vous pouvez plus en faire c'est assez glauque très glauque ah oui donc là on a la clé on va devoir refaire tourner le mais attends il y a une autre porte hein le tunnel bah oui mais l'autre porte le l'autre porte donne sur le labyrinthe Félix oui c'est ça j'étais pas sûre c'est juste là c'est un raccourci un raccourci un raccourci c'est le mal à nous quoi là on peut faire des trucs avec l'arc oui il faut juste que je me souvienne où moi je me souviens où là tu montes dans l'étage et ensuite il y a un petit chemin avec le débalustrade justement je sais pas s'il y en a déjà un là euh je crois pas non mais c'est vrai je préfère vérifier un peu oui bah c'est toujours bien bah voilà il y a un petit coffre et là on va tout à droite voilà non il n'y a pas de coffre et les oeils dorés tu peux coller fermé voilà c'est ça tiens un coffre les oeils oui des flèches oui bon c'est un peu nul mais au moins on a pris le coffre c'est 100% donc faut prendre tous les coffres c'est ça c'est la vie c'est pas la vie c'est l'objectif donc là il va falloir que tu retournes oui car moi il n'y a pas de coffre il y a pas de coffre mais tu vois là si tu pouvais pas le retourner je serai fini quoi oui oui oups non c'est moi ils m'ont pas attaqué c'est gentil c'est ça tout ça classe c'est la cinématique tout juste tu vas tout droit ensuite le chemin la change c'est bien fait franchement c'est super bien fait rien à redire sur ça après moi je suis un grand fan de jeu donc c'est normal que je trouve ça bien fait ouais moi aussi je suis un grand fan voilà donc on doit refaire tout le chemin c'est long en vrai ouais bah le enfin c'est fait exprès pour que ça soit plein de chemins mais j'suis pas doué c'est pas ça d'ailleurs on est pas retourné dans la salle principale mais maintenant qu'on a tué deux des sorcières là et bien c'est les esprits c'est pas vraiment des sorcières les esprits ça a allumé la tourche jaune non c'est pas jaune si c'est jaune c'est un peu orange bon la torche jaune orangée et la torche bleue sont allumés sur les quatre torches du centre et donc il y en a aussi une verte et une vélette si je ne l'abuse non je crois que c'est bien ça tu ne t'abuses point cool j'aime pas les crânes sur les pieds les verres ils sont bien pour ça ce qui bouge pas oh c'est chiant ça ouais bah ça hop donc vous voyez là il y a un oeil gelé et on a pas de flèche de feu donc on va devoir improviser ah je suis tellement fort j'ai envie et ça nous refait un couloir tourné alors c'est pas là par contre non voilà on est d'accord c'est bien de l'autre côté hop génial voilà ah y'a encore les crânes ah y'a encore les crânes ah oui pourquoi il s'est pas là il se barre entre temps ah bah hop moi ça me barre c'est juste logique donc là y'a un trou oh ah on est direct là listen nat nat attention le plafond nous tombe dessus on avait pas eu bon et bah je te propose qu'on coupe ici parce que là ça va refaire un un axe plutôt grand ouais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Nat Nat N en compagnie de Flix sur Zelda Garden Half Time et on se retrouve bientôt pour combattre l'échec qui est au plafond qui nous tombe dessus voilà voilà ouais